...discutivement disparus de leur horizon. Ce n'est pas un paquebot de légende, mais il a lui aussi marqué l'histoire par son incroyable épopée, l'Exodus. En 1947, ce bateau part du port de Sète direction la Palestine. Il transporte 4500 juifs. Il fait aujourd'hui partie, 60 ans plus tard, de la mémoire d'Israël. Nous avons rencontré ceux qui ont navigué à bord et qui racontent cette épopée, et notamment au CRL, le commandant, qui s'est éteint il n'y a qu'un jour, retour sur l'épopée de l'Exodus. Noah Klieger avait 21 ans en juillet 1947, quand il embarque sur l'Exodus. Exodus, un nom inoubliable et universel, un des bateaux les plus célèbres du XXe siècle, dont il ne reste aujourd'hui que deux maquettes aux proportions un peu fantaisistes. Il nous a tous surpris. C'était un meilleur bateau qu'on ne croyait. Parce que, comme il était tout en bois, presque tout en bois, évidemment, il a résisté quand même au choc, là, quand les deux contre-torpieurs l'ont attaqué des deux côtés. Il était beaucoup plus rapide aussi qu'on le croyait. Et puis, il se défendait pas mal, alors, pour un bateau qui n'était pas fait pour la haute mer. Il s'est quand même très, très bien défendu, ce bateau. Nous étions très fiers de ce bateau. Malheureusement, il n'existe plus. Il n'existe pas maquette. Maintenant, il ne vit que dans nos mémoires, au fond. Aujourd'hui, l'exodus gît au fond de la Méditerranée, au large d'Aïfa, où il a été coulé au début des années 60, après avoir pris feu. Son nom a traversé l'histoire parce qu'il frappe les esprits. Et surtout, parce qu'il est associé à la création d'un état tout sauf anodin, Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, 80 000 juifs rescapés des camps de concentration vivent dans des camps de réfugiés. Ils n'ont nulle part où aller et s'accrochent à un seul espoir, rejoindre en terre promise le foyer national juif de Palestine. La Palestine est alors sous mandat britannique et la Grande-Bretagne impériale refuse toute immigration juive pour des raisons de stabilité régionale. Les dirigeants sionistes décident de forcer le blocus par la mer. L'exodus est l'un de ses bateaux. Je dis toujours qu'Auschwitz était mon école et mon université. Les seules d'ailleurs que j'ai fréquentées, la seule université que j'ai fréquentée. Mais l'exodus, c'était au fond mon destin. Ça a changé tout chez moi. Ce que je n'avais pas encore compris jusque-là, j'ai compris pendant justement l'épopée de l'exodus. Pendant ce combat qui n'était pas un véritable combat parce que nous nous sommes battus avec notre morale et notre détermination contre un empire, l'empire britannique. Et nous avons même réussi à le gagner ce combat. Ça a changé ma vie. Et la vie de Noah Klieger est d'une richesse incroyable. A 81 ans, il est toujours un éditorialiste redouté du Yediot Aoronot, journal très populaire en Israël. 60 ans plus tôt, il devient membre de l'équipage de l'exodus par ses concours de circonstances propres aux destins exceptionnels. Le 11 juillet 47, il quitte donc le port de Sète, avec pour but d'atteindre Haifa. 4500 personnes sont entassées à bord. Le départ est épique. Et rapidement, les Britanniques rendent la traversée particulière. Deux heures seulement après l'appareillage, l'exodus est escorté par des bâtiments de la Navy. Les immigrants font comme si de rien n'était. Le moral était extraordinaire. Tout le monde, on dansait, on discutait, on chantait. Il y avait des cours pour les enfants, il y avait même une école, si on peut dire. Nous avions un journal, un quotidien. Nous avons sorti un quotidien. Il y avait de la musique dans les haut-parleurs. Il y avait des informations en quatre langues, quelques fois par jour. Tout ça, il y avait. Il y avait des groupes qui se formaient, qui chantaient. Il y avait des couples qui se promenaient. C'était... Et tout le monde parlait de la vie en Eretz-Sussrelle, la vie dans un pays juif. À bord, tout le monde tient grâce à cet idéal et les femmes enceintes peut-être plus que les autres. Quelques enfants naissent en mer durant ce périple qui va durer deux mois. Anna est l'un d'entre eux. Elle habite aujourd'hui dans le désert du Negev. Ma mère m'a raconté qu'il n'y avait pas d'eau, par exemple. Elle disait toujours qu'elle avait de beaux cheveux et que ses cheveux se sont abîmés à cause de l'eau salée. Elle ne pouvait pas manger. Elle vomissait tout le temps. Mais elle était une femme jeune et en bonne santé. Et elle a surmonté tout ça. Elle était l'une des vraies héroïnes de cette traversée. Mes parents m'ont raconté très peu de cette histoire de l'exodus. Le frère de ma mère a été tué sur le bateau. Il était l'une des trois victimes. On n'a pas annoncé à ma mère. Mais elle m'a dit qu'elle sentait qu'il était mort. On ne lui a rien dit. Parce qu'ils avaient peur que ça puisse poser problème dans son état. Et son frère cadet, c'était toute sa famille. Car après cinq jours de mer et à 20 000 daïfas dans les eaux internationales, les Britanniques sont partis à l'abordage de l'exodus qui a refusé de s'arrêter. Le combat est violent. Noah est responsable du groupe de défense côté bâbord. Les immigrants ripostent en lançant des pommes de terre et des boîtes de conserve. Les tirs britanniques fusent. Il y a déjà trois morts et plus de 120 blessés. Le commandant a 28 ans. Il doit prendre une décision terrible. Forcer le blocus et risquer la vie des blessés ou capituler. Une décision centrale dans sa vie. Nous allons rencontrer Yossi Harel dans le temps, il s'appelait Hamburger, le commandant de l'exodus. C'est pas seulement un homme célèbre, c'est une légende en Israël. Il n'y a pas un... Je crois pas qu'il y ait quelqu'un d'Israël qui ne connaisse pas le nom de Yossi Harel. Vraiment un grand monsieur, très âgé aujourd'hui, mais c'est resté un grand monsieur. Nous sommes toujours amis. Écoute, c'était une expérience, une guerre si particulière. C'était une bataille si difficile qu'on a su affronter. C'est clair, c'est clair. Si on avait laissé tomber, ça aurait été terrible. Qui sait ce qu'il se serait passé ? On ne sait pas. Après plusieurs heures d'un combat déséquilibré, Yossi s'oppose à son jeune capitaine de 21 ans, Ike Aronovics. L'un veut y mettre fin, l'autre veut tenter le tout pour le tout. La première décision, c'était de s'opposer aux Anglais. La deuxième, s'arrêter et demander de l'aide pour les blessés. Et après, aller à Haïfa pour évacuer les blessés. Mais de quoi tu parles, Ike ? Tu as 4500 personnes, tu as des gens qui, s'ils n'ont pas de perfusion, vont mourir. Qui peut prendre une telle responsabilité ? Et qui te la donne ? Jouer avec leur vie après Auschwitz ? C'est ça que j'ai décidé sur le moment. Et je pense que c'était une décision juste. Tu joues avec la vie des autres, tu veux combattre ? Prends une mitraillette et va combattre. L'Exodus est alors convoyé sous bonne garde britannique jusqu'au port d'Haïfa que l'on domine depuis le Mont Carmel. En quelques jours, il est déjà devenu un symbole de l'immigration clandestine juive. Hommes, femmes et enfants se regroupent à la proue du navire et chantent la Tigva, aujourd'hui, l'hymne israélien. devant les grilles du port, il y avait des milliers de gens devant les grilles du port, qui avaient écouté, qui avaient suivi notre combat, qui avaient été retransmis par notre radio, il y avait une radio à bord, ils ont accouru, quand ils ont entendu que le bateau va être amené à EFA, ils sont venus de toutes parts, il y avait des milliers, et quand nous avons commencé à chanter Atikwa, ils ont tous chanté avec nous. Les Britanniques, évidemment, empêchaient la foule d'entrer dans le port, ils restaient dehors, mais c'est incroyable, c'était un moment vraiment sublime. Mais ce qu'on va appeler l'épopée de l'exodus commence paradoxalement lorsque les 4500 immigrants quittent le navire pour être transférés sur trois bateaux prison britanniques. Exceptionnellement, ils ne les emmènent pas à Chypre, destination habituelle des passagers des bateaux arraisonnés, mais vers la France, d'où l'exodus est parti. Une manœuvre pour casser l'immigration clandestine juive. Seulement là, les Britanniques se sont trompés sur un sujet. Ils avaient raison en tout. Le plan était conçu vraiment comme il faut. Mais ils se sont absolument trompés sur les 4500 mappélims, les migrants du bateau, qu'eux avaient d'autres idées, qu'eux ont décidé tous de ne pas descendre en France, de rester sur les bateaux, de dire aux Britanniques ou bien vous nous ramenez en Palestine ou bien nous mons sur le bateau. Nous sommes prêts à mourir sur les bateaux, mais nous ne descendrons nulle part sauf en Palestine. Je me rappelle avoir reçu un télégramme de Shaul Meyerov, chef des services secrets, me demandant combien de gens voudront descendre en France. Je lui dis que plus de 90% resteront à bord. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. La majorité n'est pas descendue. Et je ne suis pas étonné car j'ai vu comme ils ont combattu. Ils ne voulaient pas entendre parler d'Europe ou d'Amérique. Ils voulaient seulement RS Israël. Au large de Port-de-Bouc, les trois bateaux-cages qui servent à la fois d'asile et de prison aux émigrants israélites sont toujours ancrés dans l'attente d'un appareillage problématique et chaque jour qui passe doit s'aggraver le sort des malheureux passagers. Les autorités françaises ont pris toutes les mesures nécessaires pour que le ravitaillement des émigrants en vivres et en médicaments soit assuré. Mais la vague de chaleur qui règne sur les eaux méditerranéennes rend extrêmement pénible la situation des passagers entassés dans les faux ponts. Il a bientôt fallu évacuer de nombreux malades et invalides qui ne pouvaient plus supporter l'étouffante promiscuité des prisons flottantes. Beaucoup de ces femmes et de ces hommes ont dû être parfois contre leur gré dirigés vers des centres d'hébergement et des hôpitaux français. Il est temps que soit enfin réglé de façon humaine le sort des passagers de l'exodus. A l'université libre de Tel Aviv, Aviva Khalamish, historienne et spécialiste de l'exodus, a toujours évité les liens directs entre cette épopée maritime et la création de l'État d'Israël. L'exodus a peut-être eu une influence dans la décision des Nations Unies de partager la Palestine, mais certainement pas le poids qu'on lui prête habituellement. Et si cette analyse diminue son importance historique, elle n'enlève en rien sa portée universelle. Quand on parle de l'exodus, on ne parle pas seulement de la question politique, de cet événement qui aurait amené la création d'un État d'Israël. On parle aussi d'une certaine manière de mener la lutte pour une libération nationale, de la façon dont on mobilise les personnes, dont on mène un combat sans verser de sang. Ici, ce n'est pas important si on pense que l'exodus était un élément direct, indirect ou mineur de cette lutte pour la création d'un État juif. Je le répète, si on cherche un symbole, il n'y en a pas de meilleur que l'exodus. Toujours est-il qu'en cet été 47, le monde observe ce combat inégal au large des côtes françaises. Et le monde s'indigne, comme Jacques de Rogy, célèbre journaliste français. Il y avait des cages, il y avait des gens dans le petit port à pétrole. Il y avait des cages avec des gens dedans. On n'entendait pas leurs paroles. Il y a aussi des messieurs distingués qui tirent toujours les premiers les ficelles à la souffrance et qui viennent donner une leçon de morale. Les autres sont tous des étrangers. Fesses soifs, sales et puants, sous des grillages invisibles de l'autre côté de lâcheté, dans des cages où l'enfant prégoise la liberté. Il n'y a pas de mer promise, ils disaient qu'il faut que la mer se retire au passage d'un peuple en marche. Et tout est rentré dans l'ordre. Il y avait des cages, il y avait des gens dans le petit port à pétrole, il y avait des cages avec des gens dedans. Et leurs paroles étaient dehors. Je dirais de guerre l'as avec l'opinion du monde. Et l'Exodus faisait évidemment la une de tous les journaux dans le monde entier pendant des semaines. Et les radios, il n'y avait pas encore la télévision. Les Britanniques cèdent finalement 4 500. Ma pilime de l'Exodus, ils lèvent l'encre des trois bateaux, mais pour se venger. Ils perdent, ils perdent cette bataille pour l'immigration. Parce que tant que nous étions à Port-de-Bouc, d'autres bateaux étaient déjà partis pour la Palestine. Donc les Britanniques perdent cette bataille. Pour se venger de nous, ils nous amènent dans la zone occupée par les Britanniques en Allemagne, en Bourg. Ça, il faut le faire. C'était le gouvernement de l'époque qui était assez stupide pour faire ça. Deux ans après que les Juifs avaient été rescapés des camps en Allemagne, les Britanniques les ramènent dans des camps en Allemagne, dans des camps d'internement. Pas de concentration, mais d'internement quand même. Donc comme psychologie, c'était un peu raté cette histoire. D'ailleurs, ça fait un tollé dans le monde. Les 4 500 réfugiés sont expulsés les manu-militari des bateaux-cages, à coups de bombes lacrymogènes et de gourdins, puis jetés dans des trains grillagés. Ils sont conduits dans les camps de Poppendorf et d'Amstow. Une façon de boucler la boucle de manière cynique et odieuse, à l'heure où les Nations Unies doivent décider du sort de la Palestine. Ça, c'est la décision des Nations Unies le 29 novembre. 33 pour, 13 contre et 10 abstentions. Ça, c'est au fond de la création de l'État des lois. Nous sommes très fiers, nous, les survivants, si on peut ainsi dire, de l'exodus de l'épopée. Nous sommes très fiers parce que nous avons vraiment contribué à la décision des Nations Unies d'établir un État juif rapidement. Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion proclame solennellement l'indépendance de l'État israélien. Le lendemain, la première guerre israélo-arabe se déclenche. 700 000 Arabes quittent cette terre. Le conflit perdure encore. L'Odyssée de l'immigration clandestine de ces 100 000 personnes lancées au péril de leur vie sur des rafios et des forceurs de blocus a participé à l'avènement d'Israël. Leur détermination démontrait à chaque traversée que les Juifs désiraient un pays à eux. Un pays où ce n'était pas une malédiction de s'appeler Noah. L'exodus n'était finalement qu'un bateau d'immigrants parmi d'autres, propulsé dans l'histoire par l'intransigeance britannique et le partage de la Palestine qui se décidait au même moment. En Israël, l'épopée véritable de ce bateau a été en partie oublié. Aujourd'hui, cette mémoire survit surtout à travers ceux qui l'ont vécu. Ils sont encore 1500 et leur vie en a été à jamais différente. Tu te rends compte ? 60 ans après ces événements, nous sommes encore amis. Nous sommes restés amis. Ce que nous avons vécu ensemble, une expérience si forte pour toi et moi. Je dis toujours que l'exodus m'a fait. Tout ce que j'ai fait après, c'est sous l'influence de ce combat face aux Britanniques. C'est juste. C'est juste. Sans cette expérience, j'aurais été quelqu'un d'autre. Noah fait partie d'un événement extraordinaire de ma vie. Peut-être le plus important. Il était sur le bateau. C'était un gamin. Et tous ceux qui étaient sur ce bateau, ils restent pour toujours. Et pour toujours, leur épopée sera le témoignage que l'État d'Israël s'est aussi construit par la mer. Nous ouvrons.